Tout chantier a un commencement et il en va de même pour le siège social de l'EPTB Sèvres-Nantaise. Actuellement situé à la Roche-Urion, il déménagera bientôt sur le site du Moulin de Nidois à Clisson après rénovation. C'est ce mardi 11 février que l'EPTB a choisi afin d'annoncer officiellement le début des travaux en la symbolisant avec la découverte de la première pierre. Un projet important pour la commune de Clisson. La présence de l'EPTB à Clisson en contact avec la Sèvres est un signe important de la préoccupation partagée de la reconquête de la qualité des eaux de nos rivières. Poser une première pierre est un acte prometteur en soi. Je ne doute pas que notre volonté commune étant réelle, nous soyons en capacité de réaliser ensemble une œuvre utile à nos concitoyens car déterminante pour leur cadre de vie. Un choix élaboré de la part de l'EPTB Sèvres-Nantaise. Faire un choix quand on est un maire pour une commune, ce n'est déjà pas simple, mais faire un choix quand on est des représentants de quatre départements, c'était aussi une épreuve, pas physique quand même, mais une épreuve diplomatique on va dire. Et donc à la suite des études qui ont été faites par les différents CAUE de Vendée et de l'Aurant Antique, et puis aussi à la suite de réflexions notamment financières qui ont été menées par l'institution et aussi par nos collectivités, nous arrivons aujourd'hui à la pousse de cette première pierre et je suis particulièrement heureux d'être parmi ceux qui ont effectivement réussi cet exploit d'une certaine façon. Patrimoine important pour le syndicat de pays. C'est un grand projet, le patrimoine, c'est essentiel. Comme par hasard, c'est encore acquis son, mais c'est tellement belle ville qu'on est ravis. On ne le regrette pas. Non, on ne le regrette pas du tout. C'est vrai que dans ce cadre-là, dans le cadre des leaders, on a des grands projets comme ça, mais aussi des tout petits. Ça peut être des ponts qu'on refait, comme le pont de Broussille à Vieille-Gilles, ou des Broussilles à Vieille-Gilles, tout simplement, puis couvert, voilà. Il n'y a pas de petit patrimoine. Il y a du patrimoine, c'est le patrimoine. Et ce bâtiment des Midoirs est un beau projet. Moi, je suis ravi qu'on puisse vous aider un tout petit peu, M. le Président. On est ravis que vous soyez chez nous. Merci infiniment. La région Pays de Loire était elle aussi présente. La région est ici partenaire de ce travail, au nom de la sauvegarde du patrimoine. Mais notre partenariat avec le PTB va bien au-delà, puisque notamment, et on a un contrat régional de bassin versant, toute la question de la qualité de l'eau est une politique importante pour nous, conseil régional. Donc, nous sommes là parce qu'on est partenaire de l'ensemble de ceux qui oeuvrent sur les territoires, à l'amélioration, ne serait-ce que de la qualité de vie des uns et des autres. Et c'est pourquoi nous sommes heureux d'être là aujourd'hui. Chantier impossible sans partenaire et financeur. Notre travail, notre rôle est de faire en sorte d'améliorer surtout notre bassin versant, qui est important, puisque, en effet, il couvre quatre départements et deux régions, pas en totalité, heureusement, mais en partie, en grande partie, pour ce qui concerne la région Pays de Loire. Il y a une fois, en effet, notre PTB, qui est un syndicat mixte, est constitué de représentants des conseils généraux de ces quatre départements, mais aussi des syndicats de rivière qui oeuvrent sur ce territoire, et aujourd'hui d'une communauté d'agglomération, mais sans la motivation de l'ensemble de ces partenaires, qui sont aussi des financeurs, mais aussi qui sont convaincus de l'action qu'ils doivent mener pour améliorer et maintenir et améliorer la qualité de l'eau. Toute la sensibilisation que nous avons faite depuis de nombreuses années, toutes les actions qui sont données sur tout le bassin de la Salantaise n'auraient pas été possibles. Et parmi une décision majeure qu'on a eu à prendre, c'était celle d'installer le siège social de l'EPTB sur le bassin, et le choix s'est porté sur le nid d'oie de Clisson. Patrimoine et modernité, maître mot de ce chantier. Avoir l'opportunité de rénover un bâtiment comme celui-ci, c'est vraiment un plaisir pour nous. On n'a pas souvent la chance de poursuivre l'histoire d'un lieu dans nos projets, parce qu'on travaille quand on fait du neuf à 100%, on n'a pas ce plaisir d'avoir déjà un patrimoine, une histoire à continuer. Pour moi, faire de l'architecture et travailler avec du patrimoine, c'est pas mettre les choses sous cloche, mais c'est au contraire continuer à faire évoluer les choses, et on vient vraiment marier patrimoine et modernité sur ce projet-là. L'opération globale pour la réhabilitation de Nidois s'élève à environ 1,7 million d'euros. Acquisition, travaux, maître d'oeuvre et études comprises. Après les travaux, vous pourrez visiter ce nouveau siège social. Rendez-vous février 2015 pour l'inauguration.